...signé le 7 mai à Reims. A 15h, les cloches de toutes les églises sonnent officiellement la fin de la guerre, tandis que le général de Gaulle en fait l'annonce radiophonique. La population laisse éclater la joie. Mais cette guerre laisse un bilan sans équivalent dans l'histoire, avec plus de 50 millions de morts militaires et majoritairement civiles. Ce jour deviendra férié en France en 1953 et s'impose alors comme la date symbolique de la Seconde Guerre mondiale. En présence des autorités civiles et militaires du département, d'un piquet d'honneur du 27e bataillon de chasseurs alpins, du drapeau du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, d'un groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie, des représentants et portes-drapeaux des associations patriotiques. Cette cérémonie célèbre le 74e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945. Elle comportera une remise de décoration, la lecture des messages, le dépôt de gerbes et le traditionnel salut des autorités aux portes-drapeaux. Les principales autorités du département, dont monsieur le préfet, vont arriver sur le lieu de cérémonie et former le rang protocolaire. Merci. 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 chef Cédric Casseron, le maréchal des logis, chef Jocelyn Gensler, le maréchal des logis, chef Christophe Mulon et M. Albert Masnada. Sera fait ensuite chevalier de l'ordre national du mérite, Christian Comte, chef d'escadron. Puis l'adjudant Jean-Jacques Ferron se verra décerner une médaille. Sous-titrage ST' 501 M. Pionder, gênez votre emplacement. 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 du mérite. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Adjudant Jean-Jacques Ferron, nous vous décernons la croix du combattant. Fermez le banc. Fermez le banc. Par le droit. Trois, un, deux, six ! Deux, un, deux, cinq, trois ! ... Applaudissements Le général de l'âtre de Tassigny s'est rendu à Berlin le 8 mai 1945 pour représenter la France à la cérémonie de signature de l'armistice aux côtés des alliés. L'armée allemande n'existe plus pour la France, la défaite de 1940 est effacée, la guerre est terminée et il faut désormais construire la paix. Dans l'avion du retour, le 9 mai, alors que Berlin n'a pas encore complètement disparu de l'horizon, le général de l'âtre se saisit d'une feuille et commence à rédiger l'ordre du jour de la victoire, l'ordre du jour numéro 9. Nous en écoutons la lecture par le général Jean-Marc de Ducholi, délégué départemental du Souvenir français pour la Haute-Savoie. Merci. 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 Dr. Je vous remercie. Le Président de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre va être lu par M. Jean Escoffier, président de l'Union départementale des associations de combattants associations de combattants et victimes de guerre. 74 années nous séparent du 8 mai 1945, qui a vu la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce moment déterminant mettait un terme à la guerre en Europe et annonçait la fin proche de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour anniversaire, rendons hommage aux soldats de toutes conditions et de tout grade des forces françaises libres, des forces françaises de l'intérieur, des armées alliées, aux résistants de tous les pays qui formaient la coalition anti-hitlérienne, ainsi qu'aux victimes civiles et aux martyrs des camps de concentration et d'extermination nazie. honorons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Victimes civiles, prisonniers, résistants, déportés, torturés, fusillés, massacrés pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. En cette année du 75e anniversaire des premiers combats de la libération, rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour rendre à la France son honneur et sa liberté. Ces combats, prédures dans la victoire contre les tentatives d'hégémonie nazie, annonçaient une ère nouvelle, laissant espérer à tous les peuples des jours meilleurs et la fin de tous les conflits armés. Conscient que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, les Françaises et les Français regrettent que les espérances nées de cette victoire historique du 8 mai 1945 soient bafouées. Le monde connaissant encore aujourd'hui des situations de guerre, de violence, de racisme et de haine. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite donc chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de liberté, de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Nous écoutons maintenant le chant des partisans composé à Londres au début de l'année 1943 par Anna Marie avec Joseph Kessel et Maurice Druon. Ce chant est aussitôt devenu l'hymne de la résistance française à l'occupant. de la résistance française à Londres au début de l'année 1944. La résistance française à Londres au début de l'année 1944. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Monsieur Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie, donne à présent connaissance du message de Madame la Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées. Musique douce 8 mai 2019, commémoration de la victoire du 8 mai 1945, message de Madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies. Et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par deux fois. La première, le 7 mai 1945 à Reims. La seconde, le soir du 8 mai 1945 à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle, qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance. Les armées de Leclerc et de Delain. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit. Les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et des orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes, issues des nations du monde entier, qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Des villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg. De semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. A tel endroit, la liberté portait l'uniforme français. A tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette période de l'histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-leur. Des gerbes vont être déposées successivement au pied du monument par M. Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie, par Mme Catherine Pacoré, conseillère déléguée au patrimoine, représentant M. le Président du Conseil Régional, par M. Raymond Mudry, vice-président du Conseil Départemental, par M. Jean-Luc Rigaud, maire de la Commune Nouvelle d'Annecy, par M. Jean Escoffier, président de l'Udac, accompagné d'Agathe, élève de CM2 et de Louis Collégien, par M. le Général Jean-Marc Dejouli, délégué départemental du Souvenir Français pour la Haute-Savoie, et M. Michel Flao, délégué départemental adjoint du Souvenir Français pour la Haute-Savoie. Présentez, haute ! Applaudissements 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 C'est parti. ... 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